salut à tous c'est mr freeze et donc on se retrouve pour la suite de ff7 donc là j'ai mis tous mes persos en arrière vous allez voir pourquoi parce que vous allez voir pourquoi je peux vous le lire c'est parce que le boss il fait pas mal d'attaques physiques au corps à corps vu que je vais le tuer surtout avec des attaques magiques ça sert à rien de mettre les persos devant ils se prendront moins de dégâts derrière et vu que lui il est à longue portée on peut le rester derrière parce qu'il sera le seul qui fera des attaques physiques voilà et là il a chocobo et mug avec effet associé donc elle s'appelait effet supplémentaire la matéria avant la traduction officielle on va dire c'est pour avoir des chances de paralyser l'ennemi enfin de stopper donc ce boss il a beaucoup de vie mais il est pas particulièrement fort on peut l'empoisonner il faut utiliser le pot et surtout il peut nous apprendre un talent de l'ennemi que j'ai pas il me semble encore qu'est ce qu'on va utiliser comme talent de l'ennemi que je vais utiliser souvent parce que ça équivaut un peu à barrière plus bouclier et surtout les persos en même temps quoi en gros faudrait quatre matérias pour lancer normalement il faut quand même regarder sa vie il faudrait bien qu'il me lance un truc j'ai pas envie de le tuer en fait quand il me lance sinon c'est un talent de l'ennemi de foudre en fait c'est l'équivalent de bêta ou de qu'à quoi souffle sauf que bah c'est de l'élément foudre elle avait pas de la 6-2 bon j'aurais du mettre soit un soit un en fait c'est celui-là j'ai peur de le tuer on va regarder où est-ce qu'il en est on prend lui 4000 bon vous voyez il est pas particulièrement dur bon là je lui mets mes persos en arrière mais sinon il est assez mal avec sa combo en combo infernal bon à quoi souffle ça bouge un peu toute la magie il s'est soigné quoi il s'est soigné quoi il s'est soigné quoi je crois que c'est qu'il a plus beaucoup de vie il faut s'il peut le tuer merde mais quel connard je suis trop en attarder il absorbe le feu alors du coup justement faut pas prendre vincent euh ah est-ce que ça soit ça ouais c'est ça super il se fait assez mal on va essayer de l'acheter donc ouais faut éviter de prendre vincent pour ce combat parce que vincent sa première limite je pense que c'est la première le giga c'est la première ou la deuxième si ça doit être la première sa première limite elle fait une attaque de feu et du coup ça soigne le boss mais puisque vincent en fait quand il a activé sa limite il est incontrôlable on peut pas ne pas la lancer c'est lui qui choisit je vais continuer comme ça non vous allez voir il est pas il est pas costaud si costaud que ça vous le voyez bien tout ça un matériau d'un un matériau d'un qui est complètement différente selon si on la lance sur un boss ou sur euh ou sur des ennemis normaux en fait quand c'est des ennemis normaux ils utilisent son épée et ça tue tous les ennemis en un coup on se fait pas des dégâts en fait ça les tue quoi c'est de la mort instantanée alors que contre les contre les boss il utilise sa lance font des gros dégâts voilà bon magnifique finish on voit le téméraire voilà et on obtient un matériau contre attaque qu'on va équiper sur la personne qui a couverture ce qui est logique comme ça non seulement il va bloquer les attaques mais en plus il va contre attaquer derrière euh on va le mettre sur euh donc là donc voilà c'est un pourcentage de chance de contre attaquer quand tu te fais toucher selon euh bah selon le niveau de la matière je crois que c'est 20% par niveau comme couverture d'ailleurs voilà et là euh on va se balader dans cette forêt donc notre prochaine destination c'est le village juste à côté donc on va faire ça d'abord alors est-ce que c'est ce que je pense non pas de chance euh on va se barrer donc la vidéo reste d'être plus longue que prévu du coup c'est peut-être cette forêt là ça sera peut-être mieux parce que vous savez on a une chance de rencontrer un perso hein qu'on peut recruter un perso euh optionnel comme je vous l'avais dit bah le voilà donc c'est Yuffie euh Yuffie qui est nul à chier le combat est super simple donc ça c'est Yuffie un perso qu'on pouvait recruter depuis qu'on est sorti de la grotte euh euh nitrile là juste après le Zolam de Midgar donc juste avant Junon on avait des chances de rencontrer Yuffie dans les forêts sauf que plus on va loin dans le jeu et plus on a de chance de la rencontrer donc là je préfère attendre ici parce qu'il y a beaucoup plus de chance c'est plus pratique que quand on filme de la rencontrer directement euh voilà donc là vous allez voir faut lui parler et là faut répondre les bonnes réponses alors si on se trompe de réponses elle se barre à une nouvelle d'agils en fait donc les réponses c'est simple c'est euh réponses 2, réponses 1, réponses 2, réponses 1, réponses 2, réponses 1 à chaque fois surtout ne pas aller sur le point de sauvegarde c'est un faux point de sauvegarde et une nouvelle d'agils si on utilise donc là faut faire 1 merde je me suis trompé ah non c'est bon donc les réponses changent selon les persos qu'on a mais donc ça faut le savoir les réponses En fait la première fois qu'on le fait Bah on se fait avoir plein de fois Et puis jusqu'à ce qu'on trouve les bonnes réponses Faut bien faire les 5 bonnes réponses à la suite Sinon Sinon ça marche pas Voilà Ce qu'on va faire On va voir peut-être les persos Voilà comme ça Et on va foncer Je vous montrerai Yuffie plus tard Parce que sinon la vidéo va durer 35 minutes Je n'ai pas envie On va foncer vers ce village Donc Yuffie il y aura une grosse quête avec elle Dans la prochaine vidéo je pense Voilà donc on arrive dans un village Avec une fusée qui se casse la gueule un peu On va bientôt savoir pourquoi Voilà donc c'est pas un village très intéressant Bon là y'a un mec qui pensait aux chiottes comme dans tous les villages de FF7 J'exagère Y'a rien à faire Y'a juste quelques coffres récupères dans la maison Et après faire la suite du jeu Donc bah je vais pas vous montrer chaque maison Ça sert un peu à rien On va se... L'auberge Shanghai Alors je sais pas si c'est l'attraction qui est pourrie ou quoi Mais c'est un peu bizarre Pour en jeu japonais D'avoir une auberge Shanghai Donc on va aller là Donc là on peut acheter les trucs On va acheter le Brassfader parce que c'est trop bien Euh ça je crois Bon ça c'est pas top Je hésite Non De toute façon j'utilise pas Vincent pour l'instant Euh c'est vrai que maintenant que j'ai les persos Euh comment dire Maintenant que j'ai plus besoin de faire les... Vous voyez il y a une entre secrète ici Mais je sais plus à quoi ça sert Ouais bon c'est pas une entre secrète C'est juste le mur qui est un peu bizarre Enfin la porte qui est de la couleur du mur Euh ouais non mais je crois pas qu'il y a des trucs spéciaux à faire dans ce village Juste récupérer quelques coffres Alors il me semble qu'il y en a un par là Si c'est pas cette maison Ouais si c'est celle là Voilà on gagne une source Bon euh bon vous pouvez lui parler mais ça sert à rien Vous pouvez dire il y a un village Avec les personnes pas très intéressantes Donc lui je crois qu'il vend des matérias Ouais donc celle là on l'avait pas Celle là on l'a et celle là on l'a pas Donc on va devoir vendre des trucs Euh est-ce que je vends le truc de Yuffie Ouais allez on s'en fout On bat ton sol Allez on est des fous On a assez d'argent en avant Ouais Je dis ça aussi Voilà on a plus une thune C'est pas grave on va faire avec Au pire ouais J'suis pas de l'argent entre les vidéos S'il est possible Non c'est dommage parce qu'ils ont mis la même musique Pardon Ils ont mis la même musique que dans Que dans certains quartiers de Midgard On pas fait de musique exprès pour le village Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de RPG Où il y a une musique par village Bon là c'est pas le cas C'est le cas dans certains FF Euh voilà voilà J'suis allé là J'suis allé là Donc derrière maison du village Donc là Euh ouais Un truc ici Foreuse Alors ça doit être une arme pour Barrette ça Où elle a pu ? Ah ok Elle va aller se mettre à la place des trucs que j'ai rendu Ouais c'est ça Donc là il faut aller ici Voilà Un avion de la Chine-Rhin Voilà ça c'est à cause de ma coderie d'avoir changé le nom de rouge 13 en Nanaki Normalement des Nanaki ils m'en appellent aussi rouge 13 Voilà donc là il nous parle d'un problème spatial Je sais pas trop de quoi il parle Et voilà apparemment on refuse de l'Alfinra Donc le président Euh Va venir Ici Tac Donc là on va aller dans la fusée Parler au fameux capitaine Est-ce que j'arrive à contrôler mon perso Merde Il va pas y aller Voilà Donc vous voyez il y a marqué Chine-Rhin Type 26 Donc c'est une fusée de la Chine-Rhin aussi Il y a pas mal de trucs à la Chine-Rhin ici On va avoir des explications dans pas longtemps Voilà le fameux capitaine Vous voyez il a un nom Vous voyez il y a beaucoup d'insultes hein Qui sont remplacées par des Des signes de l'hors Des signes de l'hors Le mec Super modeste Des signes de l'hors Voilà Donc un perso bien triste Il saurait que c'est envolé Ou c'est pas envolé plutôt Enfin saurait il s'est envolé mais la fusée non On va voir c'est un perso haut en couleur J'ai hâte de le voir lui dans le remake Parce que là c'est bien gentil d'avoir mis des Diès, arrobas et tout pour remplacer les insultes Mais comment ils vont faire quand il y aura des voix Telle est la question Donc on va retourner chez Sid Parce que c'est chez Sid Et Shira Donc l'assistant de Sid Et c'est toujours la même chose C'est toujours Boiton pourcent Arobase Dollar dièse J'avais jamais remarqué que c'était toujours le même signe Boiton pourcent Arobase Dollar dièse de T Voilà il dit bordel par contre Vous voyez il a l'air très gentil Ah ça va Ta gueule le chien Non je te connais Voilà et là on va voir le passé de Sid Que tu vois Oh, il était déjà pas commode, hein. Sous-titrage ST' 501 Ah, là, ça a changé. C'est un... Et pour cent dièse... Dollar dièse. Sous-titrage ST' 501 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 avant de lancer le moteur enfin bon je suis en train de tout casser là à l'histoire mais c'est pas loin voilà donc l'avion de seed est complètement pourri et la seule réponse découle c'est qu'on ne peut pas utiliser comme bateau oui parce que c'est un hydravion je pense hashtag vdm voilà donc on n'est qu'ils effirent autrefus ceci est forcément il envie de venir avec nous on a vraiment un grain ce perso mais c'est ce qui fait son charme je trouve on a besoin de perso comme ça dans l'air plus voilà donc vous savez peut-être que ff7 à la base bon c'est un jeu de playstation et il était sur trois cd mais là c'est bientôt la fin du cd1 qui est justement le temple d'ancien mais pour aller au temple d'ancien on va d'abord devoir récupérer la clé du temple et faire un passage au gold saussure pour la fameuse scène avec les valeurs d'affection valeurs d'affection qu'on ne qu'on ne fait plus depuis depuis cosmo canyon parce que c'est les derniers dialogues qui permettent de l'échangé voilà donc il reste à faire le gold saussure enfin le c'est noble saussure et aller au temps des anciens mais avant il ya une petite quête vous voyez là on est sur nos continents ce que maintenant on peut on peut manger avec ce truc enfin nager naviguer plutôt et du coup ce continent c'est où se trouve la quête de yuffie donc la prochaine vidéo sera la quête de yuffie donc c'est une quête optionnelle qu'on peut faire quand on veut mais vaut mieux la faire maintenant parce que les récompenses sont cool surtout pour le cd1 et puis après bon finalement cd1 dans le temps des anciens voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'arrive plus à faire des vidéos de moins de 30 minutes bon tant pis donc ben ouais j'essaierai de faire d'essai j'essaierai de faire mieux si c'est trop long pour certains et puis je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre des commentaires ça fait toujours plaisir allez salut salut